et Hey yo tout le monde c'est Skippé, je viens de se retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team j'ai lancé le match un petit peu trop vite c'est pour ça que je fais l'intro on va tester ensemble ce nouveau Tsubasa les amis, toujours en compagnie de l'éternel Marik salut donc voilà son équipe que vous commencez à bien connaître, il a pris son équipe à 80% de lien ok donc on va tester le Tsubasa du coup les amis, oups j'ai oublié le mot de plein écran on va le tester sous différents patterns donc là notamment on va jouer en offensif oh merde je te laisse la prendre, je fais un dribble blanc je fais un tackle je suis même pas sûr que je le prends ok si c'est bon en fait je voudrais aller le tester full stam les amis pour voir ce que ça vaut oh merde le con tu me donnes la balle ok donc regardez déjà défensivement le Tsubasa vas-y ok dribble blanc donc je vais t'acclair je l'ai quand même bien équipé les amis donc là hop pas de faute pas de faute ok c'est bon et là hop si tu veux tu pourras me faire un petit screen des stats dites moi les amis ce que vous pensez de cette Ts elle est vraiment incroyable vraiment la mise en scène de cette Ts est vraiment ouf regardez l'intensité 616 d'intensité compte 540 j'ai l'avantage type il a été créé pour tuer Genzo et bah pourtant et les amis je suis choqué là je suis choqué je m'attendais pas à ça ok bon après là y'a pas de hotline il est en 80% de lien et je suis en 65% pour les japonais donc c'est vrai que c'est normal ouais bah t'es devant ouais je suis quand même devant mais imagine je tombe face à une 65 et qu'il se fait ouvrir ah bah oui oui mais bon après y'a toujours le catchmaster pour sauver mais de toute façon ce Tsubasa il a été fait pour tuer tout le monde oui de toute façon il va déchiqueter tout le monde voilà donc là je vais le tester sur ballon bas parce qu'il monte quand même assez haut j'espère avoir un ballon bas direct alors les amis j'ai déjà vu des questions sur la vidéo à vocation et je vais y répondre dans cette vidéo ça ne sert pas à grand chose de sacrifier je pense votre Tsubasa anniversaire pour lui mettre le ballon haut là parce que le ballon haut le ballon haut c'est 520 d'intensité et en vrai c'est pas si ouf que ça par contre le ballon bas si vous l'avez le ballon bas à 525 celui que j'essaie de faire vous voyez ça monte à 100 000 d'arrêt c'est quand même pas suffisant parce que Genzo il a quand même 108 000 je crois à la base mais vu que c'est une technique combinée 578 d'intensité TTS donc là ça devient intéressant ne sacrifiez pas votre Tsubasa anniversaire gardez-le sur le côté donc là oui je vous montre les intensités j'ai mon petit café toujours ah bah là par exemple Genzo est au dessus mais l'RNG en a décidé autrement colossal tu veux voir d'autres là ce que je voudrais voir d'autres bah là en vrai vas-y joue sérieux il est low-stam de toute façon on verra que low-stam les stats sont bien moins élevées vu qu'il a passé 10% les amis vas-y là joue comme si tu voulais gagner et du coup les amis ce Tsubasa vous devez jouer avec un Shingo et un Misaki donc moi j'ai mis le Shingo à terre de l'anniversaire on a déjà un peu testé ensemble dans une vidéo précédente que je vous invite à aller voir sur la chaîne ça voilà c'est il y a mieux mais il y a pire ce qui ne m'étonnerait pas c'est que dans les semaines à venir on aurait un Dreamfest ou un Dreamcollection Shingo alors Dreamcollection peut-être parce que le Shingo Dreamcollection ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu alors que le Dreamfest bah il y en a eu l'inter 2000 ans le Next Dream qui a été rework qui a été rework et si vous l'avez les amis gardez-le bien parce qu'il a un passif qui donne 7% de liens à votre équipe avec des joueurs japonais et 7% c'est le top pour le moment c'est le nouveau les liens à 6% ça va être très vite dépassé on a du coup le Gonzales Barcelone qui a 7% le Higawa du pass de combat qui a 7% et ce Shingo à terre du Milan il y a déjà 3 joueurs donc je pense que dans les portails à venir on aura d'autres joueurs qui donneront 7% tu veux voir le Shingo DF le bleu l'inter ah tu l'as ? bah oui ah bah vas-y oui comme ça on fait une pierre deux coups on va tester son rework les amis donc je vais regarder ah oui il a sacrifié l'interception là il s'est mis bien triple interception double tacle j'avais un doublon ouais bah en vrai ça va et donc ce que je vous disais les amis 4% ici avec 3 joueurs club plus 3% avec 6 joueurs japonais donc c'est vraiment le nouveau top du top il a passif plus 20% datant CITTS lorsqu'il est full Stam il a tueur de Stam quand même faut le noter et il a une interception automatique aussi donc on se souvient il a terrorisé le jeu à l'époque mais là ça va être le moment de voir s'il est de retour avec son rework qui est je pense intéressant voilà ici il est dans une team à 80% de lien aussi quoique tu vas te perdre ennemi vu que tu as viré Takeshi donc là maintenant il va j'ai viré Misaki ah c'est Misaki ah j'ai pas pardon j'ai bugué oh c'est pas grave oh je fais contre comme ça je te laisse je te laisse redonner la balle à Tsubasa pour aller sur Aoi quand il sera plus ouais mon Tsubasa pour le moment il est grisé donc je vais le mettre sur le côté dès qu'il est plus grisé ouais ouais normalement il allez ouais c'est bon bon merde je vais double dribble blanc et normalement j'ai pas de ok ouais double dribble blanc c'est parti est-ce que le nouveau Shingo enfin le reward de Shingo peut choper Tsubasa zone centrale enfin de toute façon il a pas de passif zone centrale donc défensivement 76 000 d'interception et de tackle compte 88 000 mais des intensités de TS de port alors bon bah voilà bonne lecture et puis mon passif qui me booste l'intensité de TS maintenant la petite surprise du chef il est low stam du coup on va voir d'autres statistiques par rapport à s'il est full stam double assist full metal full metal dit moi en commentaire les amis ce que vous pensez de cette TS vraiment incroyable c'est ma TS préférée ah bah voilà donc low stam je ne comprends rien je ne comprends rien mec je ne pige rien du tout je suis au dessus il la rattrape je suis en dessous je marque c'est l'RNG de ce jeu donc voilà l'ancien Tsubasa l'ancien Tsubasa enfin l'ancien oui le dernier Dreamfest en date regardez quand même les stats sont très correctes donc si vous n'avez pas le Tsubasa c'est sûr que sur le long terme ça va être compliqué pour vous mais 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 c'est toujours mieux que ce qui est sorti récemment bon là j'ai la bonne lecture et le full power bon ça ne change rien le jeu a décidé autrement et j'ai eu une information d'un abonné qui m'a dit que ce Dreamfest c'est le centième Dreamfest sur le jeu et comme par hasard c'est un Tsubasa donc cette anecdote est très sympathique je trouve en plus on fête l'anniversaire de Tsubasa oh merde donc là je suis dans la surface regardez les amis j'ai un gamau ici qui est un passif bon il monte pas très très haut certes mais c'est une option qui est jouable si vous voulez augmenter waouh bah je suis pas dans la zone centrale mais c'est quand même très très fort 500 000 de passes ah non j'étais oh non c'est une fraude Gamow était pas dans la surface mais le wow oh c'est oh c'est vous avez vu cette action dégueulasse les amis je suis dans un duel Mickaël est dans la surface Gamow ne l'est pas et Gamow n'a pas eu son passif de 25% du coup ah c'est sale donc ce Gamow est une option les amis free to play enfin perso 3% que vous pourrez avoir assez facilement je pense qui booste votre équipe les joueurs japonais de 1% et c'est en cumulant tous ces boosts que vous pouvez vous retrouver avec une équipe à 80% comme Maric qui d'ailleurs je pense que tu le joues en plus ouais il est là ouais je l'ai monté ça y est j'ai craqué j'ai monté Brian j'étais un peu frustrée j'en pouvais plus de rater des duels à cause de lui mais tu fais toujours la même chose le dribble avec ouais en même temps j'ai pas eu la 1-2 combinaison instantanée je ne l'ai pas malheureusement et donc voilà victoire bon on va dire que Fullstam bon voilà j'ai pas joué non plus t'as pas joué sérieusement voilà ici c'est un petit showcase si j'enlève le seul buteur ouais c'est un showcase de toute façon l'important de ne pas savoir qui était le plus fort ici c'est un showcase pour vous mettre en valeur mettre à l'honneur Sotsubasa déjà je vais tout de suite remettre Michael Capitaine parce que c'est Captain Michael Dream Team ici donc voilà les amis dites moi en commentaire si vous avez eu Sotsubasa et ce que vous en pensez pour ma part je trouve qu'il est très très fort pour le comparer à Misaki regardez j'ai 42 500 de tirs pour 34 000 de puissance alors que le Misaki il a 43 000 de tirs pour 41 000 de puissance mais Sotsubasa hérite d'un renforcement de TS et d'un full body donc il monte au dessus de ce Misaki maintenant en l'hostam il équivaut plus ou moins le Misaki donc c'est très intéressant à savoir donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait super plaisir et à vous abonner à la chaîne merci à toi Maric encore une fois de m'accompagner pour les vidéos voilà et on se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo peut-être des invocations sur le portail Barça j'aimerais bien choper les 7% voilà des bisous à tous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo allez bye et portez-vous bien merci d'avoir regardé la vidéo j'aimerais bien j'aimerais bien Sous-titrage ST' 501